Ne vous concentrez pas sur les mauvaises choses et sur ce que le diable fait. Concentrez-vous sur ce que Dieu fait. Ne parlez pas de ce que fait le diable, parlez de ce que fait Dieu. Ne parlez pas de tous les problèmes du monde. Trouvez quelque chose de bon pour en parler. Les mauvaises nouvelles me fatiguent tellement. Non mais en fait, je ne regarde même pas les nouvelles. Non mais c'est étonnant les choses qui se passent dans le monde et je ne le sais même pas. Vous croyez peut-être que je devrais être plus informée, mais j'ai l'impression que tout ce que je dois savoir, Dieu fera en sorte que quelqu'un me le raconte. Je ne veux pas écouter ces trucs. Mauvais, 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 mauvais. Je ne veux pas me concentrer sur ce qui est mauvais. Je ne veux pas non plus pratiquer la politique de l'autruche et ne pas faire face aux problèmes. Non mais j'ai passé des années de ma vie à parler de ce que faisait le diable, plus que je ne parlais de ce que faisait Dieu. Amen. Le diable fait ceci et le diable fait cela. Non, concentrez-vous sur ce que fait Dieu dans votre vie et parlez-en. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez perdu dans la vie, mais sur ce qui vous reste. Allez, ne dites pas. Eh bien, vous savez, je n'ai pas eu une bonne enfance. On a abusé sexuellement de moi et je n'ai pas eu l'occasion d'avoir toute l'instruction dont j'avais besoin. Et mes parents ne m'ont pas traité comme il fallait. Et mon premier mari m'a maltraitée. Il sortait avec une autre femme. Tous ces trucs me sont arrivés à moi aussi. Absolument. Je n'ai pas eu un bon début, mais je vais avoir une bonne fin. Allez. Vous n'avez peut-être pas eu un bon début. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Mais vous savez quoi? Vous pouvez changer votre pensée et votre attitude. Et vous pouvez vous concentrer sur l'avenir. Vous pouvez oublier ce qui est en arrière. Et vous élancer vers les choses qui sont en avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !